Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Connaissez le rendez-vous de l'ActuStat, on prend le temps chaque semaine d'aller analyser un petit peu les chiffres de la méta, quels sont les decks les plus populaires, quels sont les decks les plus efficaces. On fait le poids là-dessus pour vous donner un maximum de compréhension de la méta et donc un maximum de chance d'être le plus performant possible. Évidemment, on termine toujours cette émission avec un petit focus sur trois archétypes pour se donner un maximum d'armes pour pouvoir aller les vaincre si jamais vous en rencontrez beaucoup. Bref, c'est le moment des chiffres hurstoniens pour tout se dire et pour savoir vraiment ce qu'il en est. Parce qu'après sinon, on parle sans savoir et puis ça ne va pas. Évidemment, si vous aimez ce contenu, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien, vous abonner à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit, et me partager en commentaire ce que vous pensez du coup de cette méta. Je rappelle, le mini-set vient de sortir, il y a pas mal de choses qui ont au final été chamboulées, alors qu'on pouvait douter un petit peu de la sortie de ce mini-set. Donc, un, est-ce que vous trouvez que le mini-set est cool au final ? Et deux, qu'est-ce que vous pensez de la méta qui est proposée à l'heure actuelle ? Vous me notez tout ça en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire. Bref, place au tableau de chiffres. Où est-ce que j'ai mis, il est là ? Ouais ! En des millions de chiffres ! Oh là là, on aime beaucoup, hein ! Et, alors ce sera certainement pas une surprise pour chacun d'entre vous qui avait arpenté un petit peu le ladder, le deck actuellement le plus populaire, c'est Mage Big Spell, Mage Gros Sort en français. Et alors attention, parce qu'il n'est pas un petit peu populaire, il est oméga populaire avec 21,48% ! Incroyable ! 21,48% de popularité, donc t'as une chance sur 5, un petit peu plus d'ailleurs, une chance sur 5 quand tu tags en ladder de rencontrer Mage Big Spell. Waouh ! C'est incroyable ! Et on le voit, c'est quelque chose qui est assez unanime en fonction des différents rangs. Il se tient, ouais, c'est ça, entre 20, 25, en fonction des différents rangs, avec un top à 34% du diamant 1. C'est-à-dire que tu veux passer légende ! Très bien ! Bah, sur tes dernières games, t'as 33% de chance, enfin un tiers de pourcent de chance de rencontrer Mage Big Spell. C'est énorme, c'est énorme ! Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des stats aussi impressionnantes quant à la domination d'un archétype. Alors, il y a l'effet de nouveauté, hein, qui est indissociable de cette mode. Mais, bah, il faut admettre aussi qu'on a un deck qui est facile à prendre en main, facile à jouer, sur lequel, bah, voilà, beaucoup de joueurs trouvent du plaisir, de l'efficacité. Donc, voilà, donc du coup, la méta, bah, la méta, c'est Mage Big Spell sur cette première semaine. Alors, c'est une tendance qui est en train de, normalement, s'atténuer, hein, avec de plus en plus de decks qui savent bien y répondre, etc. Mais sur cette première semaine, c'est vraiment lui, le grand vainqueur. En deuxième deck le plus populaire, on retrouve Guerrier Highlander, mais on voit, hein, qu'il y a un monde, parce qu'il est à 5,7, 16% de représentation, simplement. Donc, c'est très, très loin. Druid Dragon est toujours là avec plus de 5%. Et on retrouve par la suite, bah, les agros qu'on connaît bien, avec Démodouleur et Pirate DH. Ensuite, on retrouve le Razel Deka. Donc, c'est, euh, c'est le Chevalier de la Mort avec, euh, comment s'appelle déjà cette carte ? Ce, ce T6, là, euh, voilà, son nom, Vedette. Voilà, Vedette, euh, qui est, euh, qui est présent, qui est assez populaire. Ensuite, on retrouve des archétypes comme Mage Élémentaire, mais beaucoup plus parce qu'il est présent à bas niveau, euh, des Chaman Islander, etc. etc., etc., mais on voit que, voilà, vraiment, la méta s'est orientée énormément en termes de popularité autour de, euh, ce mage gros sort qui est presque le seul archétype qui a été vraiment créé, euh, avec ce mini-set. Les autres cartes sont plus des renforts, sont plus des, euh, des ajustements de deck qui existaient déjà. Et voilà, le, euh, deck est sorti, c'est vraiment ce mage, euh, Big Spell. Alors, ça, c'est la popularité. Est-ce qu'il en est de même pour l'efficacité ? C'est pas toujours lié les deux phénomènes, et on va aller voir ça, ça va être assez intéressant. Donc, on va basculer sur les statistiques, les statistiques, ici, au rang bronze à or, hein, parce que vous savez, on va faire plusieurs paliers de statistiques, hein, pour pouvoir, euh, vraiment, euh, tout connaître et faire une analyse un petit peu plus précise, un petit peu plus profonde. Donc, sur les rembronses à or, eh bien, c'est bien notre mage Big Spell, le mage gros sort, qui est en tête avec 62% de winrate. On a, et ça explique aussi sa popularité, on a ici un archétype qui est, euh, hyper fléché, quoi. C'est l'autoroute, c'est-à-dire, c'est tracé, t'as un enchaînement de tours très précis à faire, et tu génères des powerplay difficilement contrables par les adversaires, qui n'ont pas vraiment prévu un plan de jeu, euh, spécifique. Et donc, du coup, bah, ça déroule 62%, ça caracole en tête. On retrouve ensuite des decks assez, euh, classiques, avec, euh, les agros, chasseurs secrets, flotte paladin, euh, démonistes douleurs, qui sont des decks qui, euh, mettent la pression, posent des problèmes, demandent une réponse immédiate, et dès qu'on n'est pas précis en face, euh, dès qu'on n'a pas, euh, le bon mulligan, euh, une bonne decklist, etc., ben, on va se retrouver, euh, dans la peine. Et donc, on a ici ces trois archétypes qui, euh, passent également les 60% de winrate sur les rembonds à or. Ensuite, on retrouve Shaman Evolve, Paladin Buff, Mage Élémentaire, on l'a vu, euh, assez, euh, populaire sur ces rangs-là. Et Shaman, Shaman Big Crea, qui, qui est un autre deck qui est un peu apparu, euh, avec cette, euh, avec ce mini-set. Et, euh, bah, pareil, qui n'était pas attendu, mais qui a plutôt un bel effet. C'est vrai que j'avais dit que, globalement, il n'y avait qu'un seul archétype qui avait, euh, qui avait émergé. C'est pas trop vrai, dans le sens où il y a aussi ce, ce Shaman Big, euh, qui est, euh, qui est vraiment apparu. On complète ici les stats avec Shaman Élémentaire et Pirate Shaman, où on voit déjà, hein, que Shaman, bah, vous avez vraiment une classe qui est passée d'une classe où t'avais quasiment rien à jouer, à une classe dans laquelle il y a, euh, 4, 5 archétypes, parce que là, on voit pas de Shaman Highlander, mais c'est aussi tout à fait quelque chose qui, qui fonctionne bien. Et on a vraiment, euh, voilà, beaucoup d'options, euh, en Shaman. Donc, plutôt une réussite, l'évolution du Shaman. Mais surtout, ici, ce qu'on peut remarquer, bah, c'est l'efficacité de, euh, ce mage, euh, Big Spell. Euh, euh, vraiment impressionnant. Et évidemment, à côté, bah, des decks qui vont l'embêter, donc potentiellement des agros qui vont, euh, lui mettre la pression et essayer de le mettre en difficulté avant qu'il puisse développer son plan de jeu. Donc ça, c'était le, notre bilan pour les rangs Bronze à Or. Basculons sur les rangs, euh, Diamant, Légende et Platine. Donc, on retrouve ici du changement. Voilà, Mâche Big Spell n'est déjà plus en tête en termes de winrate. Ici, c'est Démodouleur, euh, qui est, euh, qui est, euh, bien placé. Alors, Démodouleur qui bénéficient du fait que Mâche Big Spell soit très présent. On l'a vu, hein, la popularité, elle est incroyable de Mâche Big Spell. Et donc, bah, naturellement, les decks qui le contre vont être amenés à très souvent avoir un bon match-up, parce qu'ils vont les croiser. Et donc, Démodouleur, bah, ça fait partie des decks qui ont une telle explosivité qu'ils vont pouvoir, bah, embêter Maj et mettre suffisamment de pression et de board pour faire que, bah, des cartes comme la salve ou même comme le tsunami, bah, soient bien, mais pas si impactantes que si, en face, votre adversaire n'était pas si proactif. Et du coup, Démodouleur, lui, qui a cette capacité à vraiment, euh, déborder, en fait, l'adversaire très rapidement. Alors, certes, en s'infligeant des dégâts, mais face à des decks qui n'ont pas trop de burst, et c'est le cas de Maj-Sort, Maj-Gros-Sort qui n'a pas spécialement de burst, et bah, du coup, vous vous retrouvez dans une superbe situation. Pirate DH, un petit peu le même esprit, savoir que Pirate DH, bah, t'as la possibilité d'être très agressif, t'as la possibilité de rentrer des dégâts rapidement, et puis, bah, t'as un petit peu de moyen de finir, un petit peu de moyen de burst. Alors, t'es pas très content, quand tu joues Pirate DH, de voir un tsunami arriver trop tôt, certes, mais pour autant, bah, le tsunami qui arrive, euh, il risque de te freeze ton héros, c'est vrai, mais il y a plein de boards, et il va pas forcément gérer tout le board, et pendant ce temps-là, bah, ça grignote, ça grignote, jusqu'à arriver pour tuer 56% de winrate ici, euh, assez efficace. Autre deck qui se met bien face à Maj-Big Spell, euh, Maj-Big Spell, euh, euh, quelque chose d'assez, euh, efficace, qui tient à la fois bien l'agression, mais qui est à la fois capable de reprendre l'initiative, euh, assez bien, notamment avec la vedette, et puis, bah, des plans de late game qui sont, euh, qui sont intéressants. Le, le spell, qui paraissait, euh, un petit peu, euh, un petit peu terrible comme ça, c'est le saut de falaise, hein, si je ne m'abuse. Euh, est-ce qu'on va le retrouver ici ? Allez. Oui, voilà, c'est bien ça, c'est bien le saut de falaise. Donc ce spell, euh, qui vous permet de, euh, d'invoquer deux serviteurs de votre deck, et puis à la fin du tour qui les renvoie dans le deck, ça leur donne ruée aussi au passage, bah, vous permet sur une sélection très spécifique de grosses créatures, d'être très efficace. Donc du coup, on voit des, euh, on voit des yogues, on voit les montagnes, hein, qui n'étaient pas jouées avant, mais qui vous permettent de regagner énormément de points de vie, et tout de suite de reset l'agression potentielle, donc ça va, euh, potentiellement bien contre les decks qu'on a vus précédemment. Et du coup, bah, euh, avec le package shaman de petits sorts d'early qui se mettent, euh, vraiment pas mal à l'heure actuelle, bah, on se retrouve avec un shaman qui a beaucoup d'efficacité, et, euh, ça le prouve ici, avec cet archétype-là, mais c'est sympa, c'est un deuxième archétype qui est issu, euh, vraiment du, du mini-set, et ça c'est plutôt cool. Le paladin Flood, toujours présent, alors qu'on va voir que rapidement, plus on monte, bah, c'est un deck qui existe pas trop par la suite, mais, en tout cas, sur l'early, c'est quelque chose de, de toujours assez efficace, avec presque 55% de winrate, donc, bah, typiquement, euh, si vous cherchez à passer légende, ça fait des parties rapides, ça met beaucoup de pression, à l'image de démoniste douleur et de pirate DH, bah, paladin Flood, c'est pas déconnant du tout. On retrouve quand même mage gros sort, avec 54,6% de winrate, ça reste un très bon deck, hein, pour aller, euh, chercher légende, c'est pas pour rien qu'il est si populaire, c'est quand même ce qu'il fait, c'est très cohérent. Et par la suite, on retrouve du Shaman Evolve, retour un petit peu du Spell Token Hunter, Spell Token Hunter, que je vous ai présenté en vidéo sur la chaîne, qui intègre, euh, notamment, le bourrin de travail, voilà, qui est la nouvelle carte, on va dire, qui est jouée, qui permet d'avoir un petit peu plus de continuité, il y avait, euh, euh, facilement un trou, au niveau de la curve, entre T2, T3, et bien maintenant, euh, enfin, entre T2 et T4, et bien maintenant, ce T3 vient compléter, euh, cette curve, et donc le, le Spell Token qui, euh, voilà, qui, euh, qu'on revoit un petit peu, qui n'est pas transcendant de ouf, mais en tout cas, qui est, euh, qui est, euh, sérieux, quoi. Prêtres Arémi, Mage Alémentaire, Paladin End Buff, bon, ça, c'est des classiques, on connaît, euh, des archétypes qu'on, euh, voit déjà jouer depuis un moment. Alors, je sais qu'il y en a certains qui, d'entre vous, qui vont dire, oui, ça fait peut-être longtemps, euh, euh, qu'on a ces archétypes-là, ça saoule un peu, ça fatigue. Alors, peut-être, mais en même temps, c'est bien que les decks soient toujours jouables, parce que ceux qui ont investi sur, euh, ces archétypes-là, bah, c'est bien qu'ils puissent continuer de les jouer. Donc, euh, du coup, moi, ça me choque pas qu'il y ait des, qu'il y ait des decks qui restent avec nous pendant une année, une année et demie, euh, euh, une fois qu'ils ont, euh, une fois qu'ils sont apparus. Ça, c'était pour les rangs Diamant Legend. Les rangs Légende, maintenant, avec, euh, en tête, toujours ce démo douleur, euh, toujours ce pirate DH en deuxième. Les winrates, du coup, se tassent un petit peu, on est à, euh, 55%. Le chaman qui vraiment s'impose comme une vraie bonne option. C'est... C'est dingue de voir à quel point la déclisse du chaman Grosse Créa, quand tu la vois la première fois, c'est quoi ce truc ? C'est tellement nébuleux, tu vois pas forcément où ça veut aller, enfin, je sais pas, je trouve que le deck, il a pas trop d'allure, et puis quand tu le joues, bah, tu te rends compte qu'il y a une belle cohérence, euh, tu te rends compte que le deck, il a une belle efficacité, et, et, bah, force est de constater que son winrate, euh, plaît dans sa faveur. Chaman Evolve, toujours pressant, donc Chaman Evolve, euh, euh, c'est cet archétype, alors, on en voit pas beaucoup, hein, ça, c'est pas beaucoup joué, euh, mais, voilà, basé autour de Vague de Nostalgie, qui va consister à essayer de prendre l'initiative assez rapidement, et notamment de se servir du saut de saut pour pouvoir faire apparaître pas mal de petits serviteurs, et de faire une vague de Nostalgie pour pouvoir, bah, déborder votre adversaire avec plein de légendaires. Il y a un certain nombre de decks qui sont pas très contents de prendre un board un peu full et qui ont pas forcément de réponse adaptée. Donc, ce Chaman Evolve, ici, euh, qui trouve encore sa place dans, euh, le tier 1 euh, des decks légendes. Alors, des fois, il faut prendre un petit peu de distance parce que le winrate n'est pas toujours ultra pertinent, notamment quand il y a des decks qui sont peu présents. Euh, je pense que c'est le cas de Chaman Evolution où il y en a pas, non plus, euh, une popularité excessive, et ce qui fait que, avec des fois peu de games, on arrive à avoir un bon winrate, c'est pas pour autant que c'est, euh, ultra représentatif. Mais, bon, bah, déjà, ce qu'il y a dans le tier 1, c'est... ça veut dire que, voilà, c'est pas n'importe quoi non plus. Le match Big Spell reste quand même très solide, euh, on l'a vu, hein, ça dominait les rangs bronze à or, c'était un petit peu plus léger pour Diamant à légende, ça se maintient au niveau du rang légende ici avec le cinquième meilleur winrate du jeu. Donc ça, ça montre que c'est un deck solide qui vous permettra facilement de passer légende, voilà, que le deck, alors il est, on l'a vu, hein, surjoué à l'heure actuelle par rapport à sa réelle efficacité, mais voilà, parce que c'est un deck qui plaît, euh, c'est un deck nouveau, donc ça fait du plaisir aux gens de jouer à un deck nouveau, ça se comprend, ça se comprend. On voit que son winrate, il est très correct, mais qu'encore une fois, avec le temps, ça devrait se tasser un petit peu. Spell Token Hunter toujours présent, Prêtre Soin qui apparaît, Prêtre Overheal, qui n'est pas le deck le plus facile à prendre en main parce que, euh, il y a certaines synergies assez précises, parce que le deck est capable de développer différents plans de jeu, qu'il faut savoir bien s'adapter, savoir à quel moment utiliser, quelle synergie, etc., c'est pas toujours le truc le plus facile à prendre en main, mais en termes d'efficacité, dès qu'on est avec des joueurs un peu plus aguerris comme ici les joueurs légendes, eh bien, on se retrouve avec un package qui est quand même capable de faire un petit peu tout, à la fois beaucoup de clean, à la fois une combo qui rende beaucoup de dégâts, mais également la possibilité de gagner des games à la value. Ouais, ça fait énormément de choses, Prêtre Soin, et donc ici, logique de le retrouver, on complète avec des decks qu'on a déjà vus un petit peu plus tôt, Flood Paladin, Mage Élémentaire et Paladin Buff, presque un peu surpris de voir Mage Élémentaire qui se maintient aussi haut en termes de winrate légende, alors que c'est un deck, on va dire, qui est un peu plus fait pour dérouler, j'allais dire, presque bêtement, en tout cas, c'est très mécanique, c'est jouer un ou deux élémentaires par tour, passer au tour suivant, curver au maximum, mais ils ont réussi à faire une bonne stabilité. Moi, je suis plutôt content de ce que représente l'archétype des élémentaires parce qu'il est important qu'on ait aussi des decks qui soient simples et efficaces. C'est d'ailleurs un petit peu la particularité de Mage en ce moment avec Mage Gros Sort et Mage Élémentaire. Voilà, des decks faciles à jouer, faciles à en prendre en main où tout le monde peut challenge. Alors après, évidemment, dès qu'on va commencer à pousser et à taquiner du niveau un peu solide, ça risque d'être plus compliqué, mais c'est quand même bien qu'on puisse bien batailler. Allons voir d'ailleurs sur des niveaux un peu plus solides ce que ça peut donner et place au stat du Légende Top 1000 et on voit que là, il y a du... Là, ça chamboule un peu les choses. Là, c'est différent. Prêtre Soin est actuellement le meilleur winrate en Top 1000 Légende. On n'est pas surpris. Le deck a vraiment beaucoup de possibilités. Bien maîtrisé, il a une grande efficacité. Notamment, peut-être dans ce deck-là, je dirais, ce qu'il faudrait revoir, c'est la capacité qu'on a avec le porteur d'eau d'installer une AOE en permanence sur le board difficilement gérable par tous les decks qui sont sensibles aux AOE et qui peut mettre facilement deux à trois coups d'AOE par tour. C'est peut-être un petit peu too much. Mais en tout cas, voilà, en l'état actuel, c'est un deck qui est très efficace. Shaman Pirate, Shaman Grosse Créa qui montre à quel point Shaman est une classe ultra solide à l'heure actuelle. Peut-être la meilleure classe à l'heure actuelle. Je pensais pas dire ça un jour. Mais voilà, c'est vraiment une classe qui a de la richesse, de la diversité, qui arrive avec ses touristes à vraiment faire des choses très sympas. et donc ce Shaman Grosse Créa du coup, ouais, sacré deck. Voleur Arme, on avait pas vu de voleur encore, ça me manquait pas. Voleur Arme ici qui se retrouve quatrième meilleur winrate. Un deck très agressif. Alors, à noter que d'ailleurs ça a permis à la reine qui est passée en live vite fait avec les gens du royaume de faire une game et de remporter sa game. Terrible. Voleur Arme, un deck assez solide, très agressif. vous êtes un petit peu dans votre plan de jeu, dans votre bulle. Vous faites grossir votre arme, vous rentrez beaucoup de dégâts, vous avez évidemment l'arme qui pioche à chaque tour, ça permet de s'alimenter, il y a pas mal de pioches en voleur, donc ça vous permet d'aller chercher vraiment les boosts et vous êtes globalement assez efficace. Vous arrivez à tuer assez rapidement parce que vous mettez les dégâts d'abord et vous avez du burst pour finir, on pense à Evicérette par exemple. Ce qui fait que, alors tu souffres évidemment contre Mage, qui aurait tendance à te freeze en permanence, ce qui est un peu pénible, mais ça reste très solide, t'aimes pas trop non plus des cas quand il découvre l'écraseur en Quartzit. Mis à part ça, ça tabasse, ça tabasse vite et fort, les taunts l'arrêtent pas beaucoup, notamment grâce à des cartes comme Akufen, et ce Voleur-Arm, c'est un sacré client. Pirate DH, toujours présent, Breakfast Hunter, alors Breakfast Hunter, souvenez-vous, c'est le chasseur qui joue les œufs, voilà, les œufs mystères et avec les synergies avec Hurlevent, ça nous permet d'aller chercher des Cerber, ça nous permet d'aller chercher du Roi Plush, mais souvent, il y a Mukla aussi qui traîne dans l'affaire. Enfin bref, on a une belle synergie ici, c'est un deck qui existait un petit peu avant le mini-set, et bon, il s'avère qu'il a toujours une belle efficacité sur le ladder ici, avec un très beau 53%, ça, bah voilà, c'est plutôt sympa. Chaman Evolution, Chaman Arc-en-Ciel, toujours les 1001 archétypes de Chaman ici qui sont très présents, on retrouve des mots douleurs, et Guerrier Odin qui fait un petit peu du comeback et qui tente de faire exister la classe guerrier sur le ladder, intéressant, solide, puissant, contre bien les plans prise de bord, les plans agression, et qu'il y a un finisher hyper puissant avec Odin, il faut juste trouver la tempo de le mettre, mais il a récupéré notamment avec le mini-set la 2-6, la taunt qui lui permet de générer pas mal d'armure, et c'est tout à fait ce qui va dans cet archétype-là, donc Odin est toujours en vie. He's alive ! Allez, on va terminer cette émission, j'ai un petit peu palabré, mais bon, il y avait des choses à dire, avec le mini-set, on termine avec le focus sur les archétypes les plus présents, on commence avec Match Big Spell, comment je fais pour battre Match Big Spell ? Je l'agresse, on voit que Pirate DH a un très bon winrate, Druid Tréant a un très bon winrate, un spell token très bon winrate également, on voit que Druid Gain de Mana est aussi assez efficace, Druid Gain de Mana qui va être un deck qui va chercher à juste rampe et poser du gros board très puissant, et bien il s'avère que notamment quand on prend une 4-20-aunt et qu'on joue Match Big, on n'est pas content du tout ! Oh non, 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 non ! On n'est pas content, on déroule un petit peu, qu'est-ce qui fonctionne bien également ? Alors, les prêtres se tiennent à peu près, ce n'est pas facile mais ça se tient à peu près, et par contre, on va voir que les chamanes vont faire beaucoup le taf, notamment avec Chaman Big, c'est aussi pour ça qu'il est valorisé sur les winrate parce qu'il se met très très bien face à Mage, tout comme Chaman Evolution, et puis Démodouleur, on le disait un petit peu plus tôt dans cette émission, Démodouleur qui laisse Mage à moins de 40%, donc c'est vraiment idéal pour le contrer, si vous croisez énormément de Mage, jouez Démodouleur et vous allez passer un meilleur moment. D'ailleurs, Démodouleur, on en parle ? Allez, Démodouleur, si jamais vous croisez trop de Démodouleur, comment est-ce que vous contrez Démodouleur ? Alors souvent, on va s'appuyer sur des choses qui permettent de contester le board assez rapidement et potentiellement de mettre du burst pour le finir. Donc on va retrouver des DK agressifs avec le DK Razel Dazzler, donc le DK Vedette, qui a beaucoup d'armes pour la gestion d'heures qui a beaucoup de présence, qui a notamment des super T2 et une capacité à être présent en mid également, finir avec un petit peu de burst, bref, il y a un peu tout ce qui peut embêter Démodouleur. Le Pirate DH, fort aussi dans l'agression, le Spell Token Hunter, qui challenge en fait la vitesse du Démodouleur. Et puis, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui l'embêtent, les Paladins dans l'ensemble, ça l'embête, on voit que les mages sont également problématiques, même si mage gros sort, lui, aucun problème, mais bon, mage par sa capacité de burst est souvent quelque chose qui peut l'embêter. Prêtre Overheal se régale face à Démodouleur, et puis, nous avons tous les Chamanes ici, qui pareil, passent un bon moment, sauf peut-être Chaman Islander à cause de sa curve, mais voilà, ça rigole bien, on peut mettre un dernier petit coup de focus sur Démoniste Fatigue, qui lui, a cette capacité de burst, a cette capacité de gestion, a cette capacité de soin, qui sont trois choses qui posent problème à Démodouleur. On termine avec un petit dernier pour la route, et je vais vous parler de Prêtre Soin, alors il y a beaucoup moins de stats, on le voit ici sur le deck, donc Prêtre Soin qu'on a vu, meilleur deck du top 1000, qu'est-ce qui embête Prêtre Soin ? On voit que les Druides un peu value, et notamment Druides Islander peuvent l'embêter, ça c'est quelque chose de plutôt cool. On voit que les Shaman Value, Shaman Islander, Shaman Grosse Créa, ça pose aussi des problèmes à Prêtre Soin, et puis le Guerrier, le Guerrier avec notamment Guerrier Odin qui a tendance à bien lui casser la tête, très solide le Guerrier Odin, il résiste fortement à l'OTK, du moins à la combo et d'anis qui rendent beaucoup de dégâts parce qu'on est capable de générer énormément d'armure, et puis dès qu'Odin vient se joindre à la fête, on peut finir très rapidement. Et là, sur ça, Prêtre Soin, ça n'a pas beaucoup de réponses. Voilà pour ce qui était de cette actu-stat, on a vu plein de chiffres, on a fait le point sur la méta post-mini 7, bref, vous savez tout maintenant, plus moyen de se tromper, donc c'est parti sur le ladder, et bonne chance à tous, bien sûr, on continuera à faire des vidéos sur les différents decks qui marchent bien à l'heure actuelle pour vous aider dans cette ascension si jamais vous manquez d'idées. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, et puis très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501